Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens encore avec un nouveau concept qui fera peut-être l'objet de plusieurs épisodes. Tout dépend de l'enthousiasme que vous manifesterez dans les commentaires de cette vidéo. L'idée donc c'est de vous proposer un petit tour du monde à travers un pays par continent. Alors il y a des gens qui disent qu'il y a 7 continents, d'autres qui disent qu'il y en a 5. Moi je vais partir du principe qu'il y en a 5, c'est-à-dire l'Amérique, l'Asie, l'Europe, l'Afrique et l'Océanie. Je ne prends pas en compte l'Antarctique, donc j'ai choisi un pays par continent, un petit peu au hasard. Et évidemment ça changerait à chaque vidéo. Alors je vous propose de commencer ce tour du monde par la France tout simplement, parce que nous y sommes. Alors avant de nous envoler vers d'autres contrées, on va un petit peu faire connaissance avec quelques anecdotes à propos de notre pays. Alors culturellement parlons déjà. La France rayonne par sa littérature et ses philosophes. Déjà d'une part on a une influence mondiale par ces deux choses-là, mais aussi par la gastronomie, le fromage et le vin tout particulièrement. Il ne manquait plus que la baguette et le péré, puis alors on était dans le cliché à 100%. Et la France rayonne également par la haute couture et la haute joaillerie. Après il faut savoir que nous sommes la première destination touristique du monde. Nous sommes également le premier exportateur de vins au monde, en valeur je précise, pas en volume, pas en quantité, mais en valeur. Nous sommes également les premiers exportateurs de semences agricoles. Et en première position vient le maïs. La France dispose du meilleur service de soins de la planète. On a la chance également d'avoir une grande diversité de paysages, c'est vrai. On a la mer, on a la montagne, on a la campagne, on a l'océan. On a moyen de faire plein de vacances très 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 variées au sein même de notre pays, ce qui est plutôt cool. Même les climats du coup, climats océaniques, méditerranéens, continentals, montagnards. C'est plutôt cool cette diversité de paysages et de climats. La France, petite anecdote, est le premier pays à avoir instauré un système de transport en commun dans les années 1660. On appelait ça les carrosses à cinq salles. C'était un système de carrosses qui circulait à heure fixe sur des lignes qui reliaient différents quartiers de Paris. C'est un concept qui a été développé par Blaise Pascal. Donc voilà, l'ancêtre du métro, c'était des carrosses qui faisaient tous les jours à la même heure les mêmes trajets à travers Paris. La France possède le navire de renseignement le plus puissant au monde. Appelé le Monge, il peut repérer une pièce de 2 euros à 800 kilomètres. Incroyable ! Un jour, il a été capable de détecter une clé à molette perdue dans l'espace par un astronaute américain. Le navire a surveillé la trajectoire de l'objet qui était susceptible d'endommager des satellites. La France est le pays le plus rentable pour McDonald's après les Etats-Unis, avec plus de 1000 restaurants répartis sur tout le territoire. On est le pays qui mange le plus McDonald's après les States. A elle seule, la France détient le record mondial du nombre de ronds-points. Ça, je l'avais dit il y a très longtemps dans ma toute première vidéo de fait sur Pondrand. Bon, j'étais obligé de le remettre parce que c'est vraiment une caractéristique de la France. On a 30 000 ronds-points. Et donc, on a plus de la moitié des ronds-points du monde entier qui sont chez nous. En France, il existe une loi qui interdit d'appeler son cochon Napoléon. Il existe des dizaines de communes françaises aux noms insolites. On compte notamment Châte en Isère, Glant dans Lyon, Glaire dans les Ardennes, Moisy dans le Loir et Cher, Anus dans Lyon ou encore Poil dans la Nièvre. C'est pas possible, je pense qu'il y a écrit ses places. Et franchement, Lyon, c'est les champions. Dans Lyon, il y a Glant et il y a Anus, quoi. Et puis, comment ils s'appellent du coup les habitants de la ville de Glant ? Les Glant ? Le pire, c'est Anus, comment ils s'appellent ? Les Anusois ? Les Anussais ? N'importe quoi. La France est le pays ayant le plus de fuseaux horaires au monde. Et oui, grâce au TomTom, situé autour du globe, la France est sur 12 fuseaux horaires, plus que les Etats-Unis qui en ont 10 et la Russie neuf. D'ailleurs, c'est vraiment une chance, ça, de pouvoir, du coup, nous rendre en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, en Réunion, Polynésie française. Enfin, on a accès à plein de territoires facilement, du coup, puisqu'on peut même aller y vivre grâce à notre nationalité française. Ça, c'est plutôt cool. Mais bon, ça coûte une blinde et tout et tout. Et il n'y a rien à faire, il n'y a pas de taf, mais c'est sublime, quoi. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir... Sachez que le passeport français, c'est le deuxième meilleur au monde, après Singapour aussi, j'ai entendu. Singapour, ils vont partout, les Français, juste après, on va partout comme on veut. On nous refuse de nulle part. Ça, c'est cool. Et dernier fait, il y a plus de francophones en Afrique qu'en Europe. Vu qu'il y a 21 pays d'Afrique ayant le français comme langue officielle, ça fait qu'il y a plus d'Africains qui parlent français que de français. Et puis, il y a le Québec aussi, bien sûr. Voilà pour la France. On s'envole pour le Maroc maintenant. Pas très loin. Alors, le Maroc, que dire ? La cuisine marocaine est réputée dans le monde entier pour être la meilleure des cuisines orientales. Elle est classée deuxième meilleure au monde. Elle l'accomode avec raffinement, fruits et légumes, gorgés de soleil, épices rares et parfumés, délicats poissons et viandes savoureuses. Prochettes, couscous, méchouis, méchouis, c'est de l'agneau ou mouton mariné, puis rôti à l'approche. Tagine, c'est un ragoût de viande, de volaille, de boisson, de légumes, cuit à l'étouffée. La pastille, feuilles désucrées salées, composées de volailles, d'oignons, d'œufs durs et de cannelle. Le thé à la menthe, bien sûr. Les pâtisseries au miel, aux amandes, aux pistaches. J'adore les pâtisseries orientales et particulièrement les cornes de gazelle. C'est trop trop bon, avec de la poudre d'amande devant un intérieur, garniture amande poncturée. Au Maroc, la religion, bien sûr, tient une place importante. La journée est rythmée par cinq appels à la prière. Pendant le mois du ramadan, les marocains, jeunes, cessent de boire et de fumer du lever au coucher du soleil. Évidemment, du coup, leur quotidien s'en trouve modifié. Et la plupart des administrations, des services publics, des monuments et des magasins aménagent leurs horaires. Donc si vous allez au Maroc, pendant le ramadan, vous risquez de ne pas pouvoir tout à fait faire ce que vous voulez à n'importe quelle heure. Il y aura sûrement des choses fermées la journée. L'artisanat, maintenant, l'artisanat marocain a un succès mondial. Les produits tels que les sacs, les babouches, les bouffes en cuir, les tagines et poteries, les tapis berbères, les bijoux, les objets de déco, etc. sont appréciés et se vendent très très bien à l'étranger. Et ce qui se vend par-dessus tout le mieux, qui s'exporte le plus, ce sont les vêtements traditionnels en tête. Le Maroc est le premier producteur de cannabis et de sardines. A rien à voir. C'est aussi le premier exportateur de phosphate au monde. Alors le phosphate, je n'ai pas compris ce que c'était. J'ai regardé Wikipédia, je ne sais toujours pas. Tout ce que je sais, c'est que ça sert pour faire des engrais, ça sert pour la lessive, ça sert pour des additifs alimentaires de mémoire. Mais c'est tout ce que je sais. Les montagnes au Maroc occupent plus des deux tiers du territoire et atteignent des hauteurs non négligeables. Je crois dans les 4000 et quelques mètres. Le Maroc dispose d'une immense chaîne de montagne qui s'appelle l'Atlas. Il y a aussi beaucoup de plaines agricoles. Et au sud du pays, le désert. Le hammam est un sport national, entre guillemets, pour tout Marocain qui se respecte. Les Marocains parlent plusieurs langues, en plus de l'arabe et du berbère qui sont les deux langues officielles du pays. Il y a beaucoup de Marocains qui parlent français un petit peu partout dans le pays. Et aussi beaucoup qui parlent espagnol, surtout dans le nord. Donc c'est très facile pour se faire comprendre, en tout cas en voyage au Maroc pour les français et les espagnols. La plus vieille bibliothèque au monde est Marocaine. Elle se situe à Fès et vient d'ouvrir ses portes après plusieurs années de rénovation. Elle se situe à Fès et vient d'ouvrir ses portes après plusieurs années de rénovation. Oukaïméden, dans les montagnes du Haut Atlas au Maroc, est la station de ski la plus haute d'Afrique. La station de ski la plus haute d'Afrique, pas le point le plus haut d'Afrique. Ça c'est le Kilimanjaro. Situé entre Rabat et Kénitra, la forêt Mahamora est la plus vaste forêt de chêne Liège au monde. Et enfin, Brahim Tagioula est le deuxième homme le plus grand du monde. Il mesure 2m46 et chausse du 58. Il détient également le record mondial Guinness pour les plus grands pieds. Donc voilà, l'homme qui a les plus grands pieds du monde est Marocain, Brahim Tagioula. 58 quoi, c'est chaud. Je fais du 44, j'ai déjà des grands pieds, mais alors 58, je suis choquée. Bon allez, on s'envole pour un autre continent maintenant et nous allons en Argentine, en Amérique du Sud. La culture argentine est fascinante, car elle mélange de fortes influences européennes et traditions indigènes. La population argentine provient surtout d'Espagne et d'Italie, certainement depuis l'époque coloniale. Alors la cuisine argentine se compose surtout de viande, il mange de la viande tout le temps, et plus précisément du bœuf. Pratiquement tous les morceaux sont servis sous forme de grillades et plein d'autres viandes en tout genre aussi. Un barbecue par semaine, en toute saison, est le strict minimum. L'Argentine est vraiment l'un des pays qui consomme le plus de viande au monde. C'est pas le pire, mais il est vraiment dans le top. Leur boisson, c'est le maté. Et le maté, c'est le thé local, fabriqué à partir d'une variété de houe. C'est un rituel de convivialité. Impossible de parler d'Argentine sans parler, bien sûr, du tango, qui est le symbole de l'identité nationale argentine. Cette danse est née dans les rues de Buenos Aires. Elle s'effectue sur une musique puissante et caractérielle. C'est ce qui fait la beauté de cette danse de séduction et de domination. L'Argentine est un pays catholique très croyant. Le spiritisme et le culte des morts occupent une place importante qui se traduit par des pèlerinages sur la tombe des proches et des personnalités locales. Les Argentins adorent la musique rock. Et particulièrement depuis les années 1960, où il y a commencé à y avoir de plus en plus de groupes de rock qui se sont créés. Ah, petite anecdote marrante. Il n'est pas habituel d'arriver à l'heure lorsque vous êtes invité à dîner en Argentine. En effet, les convives doivent arriver entre une demi-heure et 45 minutes plus tard que l'heure indiquée. Donc en Argentine, c'est absolument normal d'arriver en retard. Les invités doivent aussi s'habiller élégamment. Les hommes doivent porter une veste et une cravate et les femmes une jupe ou une robe. Les habitudes de table sont importantes. Suivez les instructions de l'hôte avant de commencer à manger. Et si possible, ne vous servez pas de vin vous-même. Et ne servez pas non plus quelqu'un d'autre de votre propre initiative. Le foot est aussi un sport sacré en Argentine. C'est officiellement la seconde religion. Le second langage, leur identité nationale, avec le tango. Un engouement si grand que tout le peuple argentin, hommes, femmes et enfants de tous âges, admirent ce sport. L'Argentine a aussi été une terre de grands dinosaures. C'est par exemple là-bas que vivait le chicanotosaurus. Chicanotosaurus. Impressionnant. Et aussi un autre géant herbivore, quant à lui, qu'on appelle l'Argentinosaurus. qui est haut comme un immeuble de six étages. L'Argentine, bien sûr, est le pays du Che Guevara. Ne pensez surtout pas que c'est Cuba le pays du Che Guevara. C'est l'Argentine. C'est aussi la patrie de la psychologie. On trouve à Buenos Aires un psychologue pour 500 habitants. C'est le plus fort d'eau au monde. La moitié de l'Argentine est composée de pampa. La pampa, c'est la campagne d'Argentine qui est composée de plaines à n'en plus finir avec uniquement des milliers et des milliers de vaches. L'inflation annuelle est de 30% depuis plusieurs années. Ce qui signifie que lorsque vous achetez une voiture, 30 000 pesos le 1er janvier, et bien le 31 décembre, elle en vaut 40 000. Les horaires des repas en Argentine sont décalés. On mange à peu près à 13h30 et on ne vous servira que rarement avant 21h. Donc c'est un peu comme les Espagnols, ils vivent, ils mangent tard. Et aussi très important à savoir les classes en Argentine. Globalement en Amérique du Sud je crois, mais en tout cas en Argentine, les classes sont incroyables. Ça doit être des héritages peut-être de l'Italie, des Italiens, j'en sais rien. Mais les classes apparemment sont excellentes et d'ailleurs les glaciers sont ouverts jusqu'à 2-3h du matin là-bas. Voilà pour l'Argentine. Nous partons maintenant en Nouvelle-Zélande. Donc la Nouvelle-Zélande qui se situe au large de l'Australie, en Océanie. Alors la culture de la Nouvelle-Zélande, c'est un mélange de cultures maoris. Les maoris c'est les habitants locaux. Et de cultures britanniques, dues aux colons en fait, aux colonies britanniques qui sont venues s'emparer du territoire. A l'époque, l'héritage maori est quand même de plus en plus valorisé. La musique, la danse traditionnelle et les tatouages. Le moco. Le moco c'est le tatouage traditionnel maori qui est réalisé en plusieurs étapes tout au long de la vie. En fait il résume les exploits, les prouesses et ça permet du coup d'afficher son statut aux yeux de tous. On peut croiser d'ailleurs aujourd'hui des maoris au moca facial très impressionnant parce qu'ils se tatouent effectivement sur le visage entre autres. La danse et les chants se mêlent pour donner des shows impressionnants. La force et la bravoure transparessent de ces rituels maoris. Le haka par exemple, qui est la danse au rugby des All Blacks, c'était à l'origine d'une danse de guerre qui servait à impressionner et à tester la réaction des gens qui venaient en Nouvelle-Zélande, des visiteurs pour les impressionner et leur faire peur. Donc le rugby c'est le sport national de la Nouvelle-Zélande. Tongues, baskets ou même pieds nus. Rares sont ceux qui portent des chaussures de ville, même en ville. Shorts de bain, jogging, jeans, shorts très courts pour les filles. Il y a plein de modes différentes qui se mélangent. Les Néo-Zélandais n'ont jamais froid, paraît-il, même en hiver, très tôt le matin, lorsque toi tu portes ta grosse veste d'hiver. Eux, ben, ils sont en short ou en t-shirt normal. Même en hiver, eux, ils marchent pieds nus dans la rue. Ok, 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 ok. Ah ouais, alors ça c'est une galère. Pas de carte d'identité, pas d'alcool. Vous allez me dire, comme en France. Sauf que là-bas, même si par exemple, t'es accompagné de trois personnes, Eh ben, il faut que tout le monde, tous ceux qui t'accompagnent, soit majeur. Que tout le monde soit majeur, sinon, interdit d'acheter de l'alcool. Parce que voilà, ils pensent que sinon, les mineurs sont susceptibles de consommer avec toi. Ce qui est absolument ridicule, hein, vraiment, puisqu'il suffit qu'ils soient pas là de l'acheter et d'aller le boire avec eux après. Mais bon, c'est une aberration de là-bas. Ah oui, le ossement de sourcils, là-bas, fait de faire ça, ben, c'est un moyen de dire bonjour sans parler. Certains néo-zélandais disent bonjour par un ossement de sourcils quand ils croisent quelqu'un dans la rue. La Nouvelle-Zélande est le premier producteur de kiwi, le fruit. Une aubaine pour les backpackers qui cherchent du boulot dans la cueillette. Le kiwi, c'est aussi un oiseau endémique de la Nouvelle-Zélande. Endémique, ça veut dire un oiseau qui ne vit, que l'on retrouve uniquement que en Nouvelle-Zélande. Uniquement que en Nouvelle-Zélande. Voilà le kiwi. Et troisième signification du mot kiwi en Nouvelle-Zélande, c'est aussi un moyen amical de surnommer les néo-zélandais. On les appelle les kiwis. C'est un fruit, c'est un oiseau et c'est le nom des habitants, le surnom. La Nouvelle-Zélande est habitée par plus de moutons que d'humains. Le pays des moutons n'est pas l'Irlande comme on peut le penser, mais bien la Nouvelle-Zélande avec pas moins de 30 millions de moutons à travers le pays. Soit 7 moutons par habitant. La Nouvelle-Zélande, vous le savez peut-être, est le pays du seigneur des anneaux puisque c'est là-bas qu'ont été tournés des films. Il est d'ailleurs possible de visiter le fameux village de Hobbiton et de gravir le Mordor pour les connaisseurs. Il y a aussi le Hobbit King Kong et le Dernier Samouraï, par exemple, qui ont été tournés là-bas. L'histoire de ce pays est l'une des plus courtes du monde car il s'agit en fait d'un des derniers pays qui a été découvert par l'homme. La Nouvelle-Zélande, c'est le dernier grand pays d'ailleurs qui a été découvert par l'homme, par les Maoris du coup, en 1250-1300 après Jésus-Christ. Donc les Maoris étaient des Polynésiens et ils ont presque pas été dérangés par d'autres humains jusqu'à ce que les Britanniques débarquent en 1770. C'est un des rares pays, la Nouvelle-Zélande, où la nature a pu rester intacte et où elle est préservée de chez préservés. 20% du territoire est constitué de parcs et de réserves protégées et la nature là-bas est sublimissime. Les Néo-Zélandaises sont les pionniers en matière de droits des femmes. Longtemps avant les Etats-Unis et le Royaume-Uni, ils sont devenus le premier pays au monde à octroyer le droit de vote des femmes en 1893. C'est aussi et enfin le premier pays du monde à voir se lever le soleil. La petite localité de Gisborne est la première ville du monde à voir se lever le soleil à l'horizon au début de l'année, à seulement 496 kilomètres de la ligne de changement de date. C'est drôle. Voilà donc pour la Nouvelle-Zélande. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à aller faire un petit tour en Asie. Alors, nous allons partir aujourd'hui pour le Vietnam. Le Vietnam qui a longtemps été une possession chinoise, pendant plus de mille ans. Et du coup, le Vietnam est très influencé par la culture chinoise. La population vietnamienne est l'une des plus jeunes du monde. L'âge moyen de la population est de 28 ans, alors que pour info, elle est de 42 ans en France. Au Vietnam, quand vous entrez dans une maison, un bureau, un espace de travail fermé ou bien dans quelques magasins, on vous demandera toujours de vous déchausser. Parfois, on vous prêtera du coup une petite paire de sandales en plastique, mais voilà, il faut se déchausser. Alors, chez nous, et globalement en Occident, le fait d'être bronzé, c'est grave stylé. Ça fait bonne mine, on kiffe pour nous, c'est beauté et bonne santé. Eh bien, là-bas, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, il faut qu'il soit le plus blanc de peau possible. Le bronzage, c'est synonyme, en fait, c'est signe de position sociale inférieure, d'ouvriers travaillant dehors et au soleil. Voilà comment ils voient les choses. Donc, en conséquence, il y a plein de produits blanchisant la peau. C'est un énorme business là-bas, et dans tout le pays, surtout les vietnamiennes, mais globalement tous, ils se protègent au maximum du soleil. Avec des chapeaux en tout genre, ils ne veulent surtout pas bronzer. Nguyen est le nom de famille le plus répandu au Vietnam. Il est utilisé par environ 40% de la population. C'est ouf. Ils s'appellent tous Nguyen. Il doit y avoir plein de gens qui s'appellent exactement pareil, du coup. Vu comment ils sont nombreux. Hanoi, bien qu'étant la capitale du Vietnam, n'est pas la plus grande ville du pays. Avec une population de 6,5 millions d'habitants, elle arrive derrière Ho Chi Minh, qui en compte, elle, 7 millions et demi. Ces deux villes sont éloignées l'une de l'autre de 1500 kilomètres. Donc le pays est grand. Voilà, donc des villes de 7 millions et demi, 6 millions et demi. Alors que pour comparaison, à Paris, on est 2 millions. Les vietnamiens aiment les tortues. Ils les considèrent comme des portes de bonheur qui apportent la santé et la chance. En fait, ils admirent la longévité de la tortue. Et croient qu'en élevant des tortues du coup, ils pourront prolonger leur vie. La tortue est un des 4 animaux sacrés du Vietnam, avec le dragon, la licorne et puis aussi le phénix. La pomme de lait est une découverte exotique intéressante à faire au Vietnam. C'est un fruit chuteux et sucré, aussi appelé pomme étoile. Son nom vient du fait que quand vous l'épluchez, il y a des petites gouttes blanches, des toutes petites gouttes blanches qui apparaissent. Dans la plupart des pays occidentaux, croiser les doigts comme ça, c'est un peu un moyen de porter chance. Et bien là-bas au Vietnam, c'est encore une fois tout l'inverse. Ce signe, c'est en gros le doigt d'honneur vietnamien. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il est utilisé pour exprimer votre mépris à une personne. Donc c'est considéré comme très impoli, ce geste. Le Vietnam est le premier exportateur de noix de cajou et compte 37% de la production mondiale. Et regardez comment ça pousse, c'est trop marrant. La noix elle-même n'est en fait que la graine qui pousse sous la pomme de cajou. Un fruit riche en nutriments qui contient 5 fois plus de vitamine C que les oranges. L'arbre de cajou est originaire du Brésil, mais le Vietnam semble en produire maintenant beaucoup plus. Le café aussi a une grande importance au Vietnam. C'est d'ailleurs le deuxième producteur mondial de café au Vietnam après le Brésil. Et le café apparemment Vietnam est incroyablement délicieux. Bon marché. Et sa version glacée est une excellente poisson pour vous rafraîchir durant les mois très chauds et humides. Quasiment la moitié de la population du Vietnam possède une moto. La circulation dans les grandes villes est impressionnante. Il y a des motos autant que... On dirait des... C'est un peu comme à Bali je pense. Enfin j'ai déjà vu des photos au Vietnam, c'est flippant. Mais je pense que c'est comme à Bali. C'est pas des sessins d'abeilles, c'est des sessins de scooters quoi. Je vais vous mettre quelques photos, regardez ça, c'est hallucinant. Donc là-bas, ils se servent des motos d'ailleurs pour transporter absolument tout et n'importe quoi. Regardez-moi ça. C'est absolument hallucinant. Pauvre canard. Pauvre bête. Alors les enterrements au Vietnam sont extrêmement bruyants. Alors qu'en France, on nous est le silence. Au Vietnam, c'est au contraire trompette, tambour. Au programme, sans oublier le photographe. Les veillées funéraires sont l'occasion d'inviter ses voisins et de boire une bonne bière. Effectivement, il y a beaucoup de pays, c'est pas les seuls d'ailleurs, où la mort est célébrée de façon festive et positive dans bon nombre de pays. Contrairement à nous, que ça nous déprime, il y en a assez... Ils doivent croire certainement en une vie après la mort bien plus belle et... Je sais pas, une libération, j'en sais rien ce qu'ils pensent, mais... Mais qui font qu'ils ont une attitude très positive et joyeuse vis-à-vis de ça. Et je trouve que c'est d'ailleurs une belle philosophie. Bref, donc pourquoi ils font tout ce baroufle, tout ce bruit ? Et bien tout simplement parce que c'est pour chasser les mauvais esprits. Voilà. Et aussi, autre différence, le convoi funéraire est ultra coloré. Difficilement imaginable en France, effectivement. Les toilettes. Pas de papier toilette. Je sais pas si c'est comme ça partout. Mais bon, voilà, pas de problème apparemment. Il vous suffit d'utiliser le pistolet à eau disponible dans tous les toilettes vietnamiennes. Un moyen écologique, mais surtout utilisé pour éviter de bouger les canalisations. Petit conseil, testez-le avant l'utilisation. Certains chers sont ultra puissants. Ok, je comprends pas comment on peut s'essuyer avec un jet d'eau. Quel enfer. Les oranges au Vietnam, et bien c'est pas la peine de les chercher oranges. Puisqu'elles ne sont pas oranges, elles sont vertes. A l'intérieur par contre, elles sont oranges comme nous. Mais vertes de l'extérieur, même quand elles sont mûres. De chez mûres, de chez mûres. Et enfin, sachez qu'au Vietnam, on ne s'énerve quasiment jamais. On ne dit pas de gros mots, on ne jure pas, on n'ose pas le ton. On est zen. Ça, c'est assez remarquable. Et on nous dit que pourtant, parfois, il y aurait de quoi. Certainement. Mais voilà. La zen attitude. Et voilà, ce tour du monde est maintenant terminé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Si vous souhaitez un épisode 2, pas tout de suite, mais dans quelques vidéos plus tard. Parce que ça prend quand même un petit peu de temps à préparer tout ça. Donc que je sache si je l'envisage ou pas. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle nuit. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et bon, comme d'habitude, à très très vite dans une prochaine vidéo, j'espère. Et puis ça sera avec grand plaisir, comme toujours. Salut à tous, bonne nuit.